... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le col de la serre jusqu'au port de Tchentour est un peu sinueuse. Il ne faut pas trop aller vite. Elle réserve quelques émotions. Et je fais partie de ces attardés qui, dans les courbes où il n'y a pas de visibilité, utilisent leur caxone. C'est toujours pratique de prévenir qu'on arrive. Donc là, vous avez vu, vous êtes en train de voir la vue sur la mer. On était là-haut. Alors, on voit d'ici un tout petit point blanc. Je ne sais pas si vous avez la chance de le voir. Le tout petit point blanc qui est là-haut. Je ne sais pas si vous voyez à l'image. Nous, on le voit. Mais les gens à la caméra, je ne suis pas sûr. C'est donc le fameux moulin maté. Puis, on voit les deux autres moulins sur le côté. Puis, les fameuses éoliennes. Oui, on le disait tout à l'heure, M. Palmière. J'ai plaisanté sur le fait qu'en effet, dans le Cap-Corse, il y avait beaucoup de moulins à vent et pas de moulins à eau. Parce qu'il y avait du vent et pas d'eau. Ce n'est pas à 100% vrai. Parce que vous m'avez corrigé, il y avait quelques moulins à eau. Voilà. Je ne vais pas dire des bêtises avec M. Palmière. Je vais vite dire un petit bonjour. Parce que tout à l'heure, je les ai abandonnés à nos amis internautes qui sont en train de nous suivre en direct. Je veux vous rappeler que nous sommes sur la page Facebook de Via Steel en direct. Et que si vous voulez nous poser des questions, enfin des questions, c'est surtout pour M. Palmière. Parce que moi, je ne saurais pas y répondre. N'hésitez pas. Jean-Jo est avec nous. Maria est avec nous. Montin Arnaud nous dit salut. Sophie nous embrasse. Maria aussi. Valérie aussi. Isabelle. Isabelle Mancogne nous dit un bonjour au gîte La Casamata. Il y a des gîtes qui existent. Le gîte La Casamata est un mot de caméra. On va en parler de caméra aussi. Stéphane nous fait un coucou. Didier aussi. Maria aussi. Sylviane nous dit que c'est magnifique. Et là, Maria, vous faites bien plaisir à M. Palmière qui n'est pas du tout chauvin. Antoine nous dit un coucou. Martine. Antoine, non, ça, ce n'est pas bien. Martine nous dit bonjour. Nataf nous dit bonjour. Un bonjour depuis le Québec. Il y a certains Didier, les maris qui nous embrassent depuis le Québec. Jeanne-Marie nous dit très joli port. Jean-Marc nous embrasse aussi. Jean-Denis aussi. Joseph, un endroit superbe dans le Cap. J'adore le port. C'est extraordinaire. Voilà. Passer, nous sommes en direct. Profitez-en. Mais non, venez. Venez d'où ? Venez, 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 venez. Venez, venez, profitez. Vous savez qui on a avec nous ? Non, pas du tout. Vous savez qui est ce monsieur ? Non. C'est monsieur Palmieri. S'il y a une personne à connaître à Tchentour pour connaître Tchentour, l'histoire de Tchentour, c'est monsieur Palmieri. Donc moi, on est en direct sur la page de France 3 actuellement. Donc on est en train de vous voir si vous vouliez dire à votre employeur que vous étiez en maladie. C'est loupé. Mais si vous avez des infos, ensuite je vous le donne. Et vous venez de ? Loire-et-Cher. Ce n'est pas la première fois que vous venez dans le Cap. Le Cap-Corsi, c'est la première fois. C'est la première fois ? Et vous restez combien ? Là, la nuit simplement. Monsieur Palmieri, il y a des gens qui viennent juste passer une nuit. Bon, je vous laisse tranquille et ensuite je vous donnerai monsieur Palmieri pour l'histoire. Il y a plein de choses à savoir sur le moulin qui est là-haut, sur la tour génoise qui est ici, sur l'île qui est derrière nous. Une nuit à Tchentour, pour connaître Tchentour, c'est un scandale. Il faut plus. Il faut plus, sûrement. Il faut surtout prendre le temps de se poser des questions, d'essayer de trouver des réponses. Alors, je vais me poser quelques questions. De comprendre, en somme. Moi, je vais me poser quelques questions, justement sur l'origine de ce port. Parce que tout le long de la côte, si on part de l'extrême pointe du Cap-Corsi jusqu'à Saint-Florent, en fait. Oui. Il n'y a aucun abri. Il y a ce qu'on appelle des scales en Corse, c'est-à-dire des points d'échouage. où un bateau peut accoster, sauf par gros temps, évidemment. On va vers le... Oui, alors que cette crique, si vous voulez, qui fait penser un peu à la crique, enfin la crique à Lens-du-Lacidon à Marseille, qui fait penser un peu au vieux port à Bastien, c'est une sorte de port naturel, qui est d'ailleurs protégé de la houle d'ouest et de nord-ouest. Par le sud-ouest, du fameux Libetcho, n'est-ce pas, qui souffle avec violence ici et souvent, par l'île. Et d'autre part, par toute cette frange... Oui, il y a plein de petits rochers qui cassent les... Deux récifs. Alors le bruit que vous entendez, c'est rien de méchant, c'est parce que comme c'est un port, à la fin de la journée, on sort les bateaux. Et c'est juste le bateau qui sort du port. Oui, donc naturellement protégé par tous ces petits rochers. Voilà, qui portent du reste un nom caractéristique et qui fait comprendre ce qu'ils représentent. Ce sont les rochers de Malafed, les récifs de Malafed. Malafed, c'est-à-dire, il ne faut pas se fier à eux, il ne faut pas s'en approcher trop parce qu'on risque d'abîmer, je dirais, la coque des bateaux. Ils sont farts. Il faut se méfier d'eux. Il faut se méfier d'eux. Ceci étant, c'est vrai que quand on se prend un grain en mer entre la pointe du Cap Corse et Saint-Florent, la seule solution, c'est de venir se protéger ici, au port de Tchentour. Monsieur Palmière, vous, vous l'avez connu, en fait, le port, il s'arrêtait aux petites caisses bleues là-bas. Oui, oui, voilà, il s'arrêtait au premier musoir. Je ne sais pas si on l'a vu, Laurent, c'est mon Paul qui est derrière la caméra. Bien entendu, la tour génoise qui est ici, c'est vrai que vous en parliez tout à l'heure, elle est un peu attaquée et d'une, le temps et le sel. Ce que je voudrais faire, c'est une courte, une rapide synthèse sur, si vous voulez, le pourquoi de l'existence de ce port ici. Donc nous venons de dire que c'est un abri naturel, n'est-ce pas ? Il est d'autant plus précieux qu'il n'y en a pas entre ici et Saint-Florent, et qu'à l'époque de la marine à voile, ça pouvait réserver de très mauvaises surprises. D'autre part, il faut comprendre que la cité romaine, qui s'était installée à peu près à un kilomètre en amont ici, nous y avons jeté un coup d'œil en descendant. Enfin, je fais juste l'explication aux personnes qui nous suivent. Donc, on vous a dit comment aller au col de la serre. Vous montez, direction le cap, Maginage, vous prenez à gauche, vous arrivez au col de la serre, là, il y a le moulin. Quand vous descendez vers le port, à un moment donné, il y a un petit embranchement à gauche. Tiens, on peut le dire, il y a entre autres un centre de pinball, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas un centre de pinball. Ça serait ça, l'origine, en fait, de Tchentour ? C'était la Tchentourinum Civitas, c'est-à-dire la cité où, en principe, est basée, si l'on peut dire, une centurie romaine, c'est-à-dire un détachement d'une centaine d'hommes, commandé par un centurion. Parce que, appelons Tchentourissa aujourd'hui, ou Tchentourinum autrefois, occupe une position stratégique importante entre, si l'on peut dire, la côte ouest et la côte est du Cap-Corse et, d'autre part, entre la Bénéterranée et la Tyrénienne. Et il est évident que les Romains, comment dire, avaient bien compris qu'il était l'intérêt de cette position et, d'autant que cette fondation doit correspondre, même s'il n'y a pas de repères précis sur le plan chronologique, doit correspondre à, à peu près, à l'époque du milieu des guerres puniques, mettons, 2e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Parce que ces guerres qui opposaient les Carthaginois et les Romains. Voilà. Voilà. Petit replacement dans le temps, grâce à M. Palmieri. Il y a Didier qui nous embrasse depuis le Québec, M. Palmieri. Il y a Jeanne-Marie qui nous dit que c'était un bien joli port, c'est sûr. Il y a Jean-Denis qui nous embrasse. Joseph Thomas nous dit, dans le Cap-Corse, j'adore, c'est un port extraordinaire. Florence nous embrasse, endroit magique, nous dit Cyril. Et on a Montin-Arnaud qui nous passe le bonjour depuis le Bénin. Oh là là. En Afrique de l'Ouest. C'est loin. Magnifique région, nous dit Henri. Grâce à vous, je découvre votre Corse magnifique depuis la Belgique, nous dit Carole. Tiens, ça tombe bien puisqu'on a croisé, vous voyez, il y a des gens qui viennent de loin. Au col tout à l'heure, quand on s'est donné rendez-vous, il y avait des Belges, des Brésiliens. Plus précisément des Brésiliennes qui étaient en train d'admirer le port de Tiantour. Bonjour depuis la Bretagne, nous dit Juliane. Des Bisous d'Angèle, Ross. Il n'y a pas beaucoup de monde, nous dit Jean-Marc. C'est vrai que pourtant on est début juillet. C'est un peu à part de l'agitation de l'ensemble. De toute part, je dirais que le moment du grand flux touristique, à mon centre, n'est pas encore arrivé. Et c'est peut-être plus sensible ici. C'est, racontez-moi votre Tiantour, c'est un lien ? C'est un lien, bien entendu, ancestral. Originaire de Tiantour depuis combien ? Je pense que ma famille, enfin que les Palmyres, eux-mêmes, doivent être ici depuis 3,5 à 4 siècles. Oui, il y a une intériorité un peu. Je dirais aussi que je ne suis pas uniquement d'ici, et c'est là que je me sens Corse à part entière ou presque. C'est que ma mère était de Castaniche, du cœur de la Corse. Laurent, je ne vais rien dire sur la Castaniche, parce que je sais que je me ferme à gagner, mais c'est la plus belle région de Corse. Voilà, ça c'est dit. Je suis là-bas aussi. On me demande combien d'habitants entre les différents hameaux. Pas évident de savoir, parce que ça fluctue pas mal. Oui, et puis il y a une différence considérable entre les habitants, je dirais, de la période hivernale, et les habitants de la période estivale, de la période des vacances. D'autre part, si on s'en tient, je dirais... Aux listes électorales ? Par exemple, aux listes électorales, je ne vais pas, je dirais, me répondre en critique sur les listes électorales, mais il y a pas mal de gens qui ont parfaitement le droit d'être inscrits ici. Excusez-moi, je ne suis pas à venir, je vous coupe 10 secondes. Juste pour dire, je vous parlais tout à l'heure de Brésiliens et de Belges qu'on a croisés. C'est les deux personnes qui sont là qu'on a croisées tout à l'heure au col. Voilà, la Belgique et le Brésil. On est en direct, comme ça on fait le coucou. Et oui, ils découvrent toute la Corse, y compris le petit port de Tchentour. Oui, excusez-moi, c'est les personnes qu'on avait croisées là-haut. Et l'évolution, on dit entre, ça va de 100 à... Oui, mettant d'une centaine d'habitants durant 10 mois sur 12, et peut-être 700, 800, un peu plus, un peu moins durant la période estivale. Des commentaires un peu plus personnels, M. Palmieri. Il y a Marie-Antoinette Pancradzi. Alors, est-ce que ça vous parle, Marie-Antoinette Pancradzi ? Bon, c'est un nom qui ne m'est pas inconnu, mais disons Marie-Antoinette elle-même, non. Et pourtant, Marie-Antoinette Pancradzi, oui, c'est sûr qu'on souhaite à notre Marie-Antoinette de mieux terminer. Mais elle, par contre, elle vous passe le bonjour. Et tout simplement, c'est une élève, puisqu'elle était professeure d'histoire-géo à Marbeuf. Voilà, qu'elle me pardonne de ne pas la reconnaître rapidement. Même parce que ça signifierait que j'ai oublié son nom, que son nom ne m'a pas laissé de trop mauvais souvenirs. Bien au contraire. Et je la salue et je lui fais la bise. Jean-Marc Mimouni, est-ce que ça vous parle ? Jean-Marc Mimouni. Non. Eh bien, lui, il dit, monsieur Palmière, vous êtes tout simplement la mémoire de Tchentour. Alors, je ne sais pas si vous ne le connaissez pas, mais lui, il vous connaît bien. Il y a Manu qui nous dit, faites parler Cédric. Eh bien, Cédric, on l'a croisé tout à l'heure, mais malheureusement, oui. Très beau village, j'adore énormément, nous dit Timo. Et oui, et puis des bonjours depuis Ajaccio avec Christophe. Et a priori, oui, un bonjour de la Bretagne à la famille Tholaïne. Ah oui, c'était une famille du port ici. Voilà. Alors, on était juste en face. En fait, on a fait juste le tour par le village et on va redescendre de l'autre côté. C'est très impressionnant quand même, ce petit port où les maisons sont collées à l'eau. Oui, ça, si vous voulez, ce que nous voyons là, c'est le bassin qui correspond à la crique originelle et qui a été aménagé probablement, je dirais, dès le Moyen-Âge, même s'il est difficile d'avoir des renseignements précis sur la question, et qui ensuite avait été, je dirais, aménagé, réaménagé à l'époque où le port ici et Tchintour faisaient partie du fief des Damar. Plus exactement, à l'époque où le fils de Galeotto Damar, qui s'appelait Crescone, qui était un bâtard du reste, et c'est là qu'on avait appliqué la règle lombarde dans les seigneuries, qui consiste à reconnaître comme héritier les filles et les fils naturels. Bon, donc, c'est à cette époque-là, vers 1349, que ce Crescone reçoit en fief Tchintour, voilà, et sa périphérie. Voilà, je me suis pris les pieds dans les filets. Et ça tombe bien, parce qu'on me fait des commentaires plus contemporains concernant Tchintour. Ils me disent, bon, il y a Guy qui nous dit que c'est le plus beau port de Corse, ça d'accord. Il y a Laetitia qui dit le vieux moulin, et on a une pensée pour notre ami Pierre, parti. Une pensée à la famille de Pierre. Il est parti il y a 4 ans. C'est une figure aussi de Tchintour. On me dit, à l'instant, vous parlez de Tchintour, vous n'avez pas encore prononcé le mot langouste. Comment ça se fait ? Oh, monsieur Pamier, je suis désolé. Première réponse, c'est une denrée qui est tellement rare ici, je pense, de la langouste qui est pêchée sur place, tout au moins pour les habitants, n'est-ce pas, que les gens désespèrent d'en goûter, sans compter qu'elle coûte très cher. Alors, ce n'est pas une critique, je dirais que les choses sont ce qu'elles sont, comme avait dit un célèbre général, n'est-ce pas. Voilà. Bon, on dit que Tchintour est le premier port langoustier de France, soit je ne peux ni l'infirmer, ni l'infirmer. Et puis avec aussi un savoir-faire ancestral concernant la construction des nasses. D'ailleurs, on avait fait dans Tempio, il y a un joli reportage concernant la construction des nasses ici. C'est aussi un savoir qui continue de se transmettre ? À vrai dire, je ne le sais pas exactement. J'ai connu des pêcheurs qui confectionnaient leurs nasses eux-mêmes, avec beaucoup d'habiletés, beaucoup de soins. Je ne sais pas si ça continue. Coucou, Phil nous dit un grand bonjour à Pyrotolaïne de la part de sa cousine Jacqueline. Alors, je ne sais pas où est Pyrotolaïne, mais en tout cas, s'il nous écoute, qu'il sache bien que sa cousine Jacqueline l'embrasse. Et Guy nous dit que c'est le plus beau port corse. Bon, mais ça, monsieur... Écoutez, chacun dit que son village est le plus beau du monde. On va être d'accord là-dessus, je crois. Je réponds très, très simplement que j'aime beaucoup mon village et que je suis ravi d'entendre dire que c'est le plus beau du monde. Mais objectivement, je ne peux pas le dire parce que je ne connais que peu de villages. C'est le lien qu'on a avec ce village. Vous avez été enseignant à Marboeuf pendant combien d'années, en fait ? Durant 39 ans, à peu près. C'est pour ça qu'on a quelques commentaires encore des internautes qui disent que c'était mon prof. Alors, d'Histoire Géo, hein ? L'Histoire Géo, oui. Eh tiens, il y a Canrine, ça tombe bien, puisqu'on parlait des NAS. Il y a Catherine Chazot qui nous dit que Pyrot, lui, il continue à faire les NAS, le fameux Pyrotolaïne. C'est bien possible. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Si quelqu'un sait où se trouve Pyrotolaïne dans le quartier... Je ne saurais vous dire... Non, mais si eux, par hasard, on le croise, vous les repérez. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Je ne vais pas arrêter à l'instant. Il y a M. Appreci qui me dit un secret. Alors, deux secondes. On continuait de se promener avec M. Palmière. Il y a l'India qui nous fait coup ! Il y a Jean-Marc. Alors, c'est sûr que quand on a dit que notre village était le plus beau village de Corse, du coup, il y a quelqu'un qui nous dit « Lorette ou du Casing, c'est pas mal. » Oui, ne commencez pas à donner tous les noms de village. Votre village est sûrement le plus beau de Corse. Et Lydia nous dit… On a un attachement et un activité. Là, on quitte le port et on rentre dans le hameau de Canary, un des hameaux qui formait le port, plus dans l'intérieur. De Chantou. Oui, j'étais sur Canary, un peu plus bas. On continue de monter ? On monte, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y avait à nous faire découvrir ? Oh, ici, il n'y a plus rien de très extraordinaire. Il y aurait, en montant environ de 300 à 400 mètres, la place de Saint-Antoine et la chapelle de Saint-Antoine. Et là, le hameau, par contre, dites-moi quelques mots, parce qu'on est passé tout à l'heure devant en descendant. Alors, il y a un 2 qu'il faudrait qu'on aborde, Canel. Il y a Camer, et Camer, je crois qu'on a oublié de parler de ce que j'appellerais son annexe, son annexe ouest, qui est le hameau de Beauvalot. Encore ce Beauvalot. Bon, que peut-on dire de particulièrement intéressant sur Beauvalot ? Je ne le sais pas trop. Sinon, il y a une belle chapelle Sainte-Anne, qui a été construite dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, probablement par des gens qui avaient une dévotion pour Saint-Antoine, et qui avaient ramené certainement un bon pécule d'Amérique. Les fameux Américains qui étaient du Cap Corse. Les premiers Américains, je veux dire. Ça tombe bien. On passe devant un restaurant qui s'appelle Le Langoustier. Et je suis désolé, M. Palmière, il y a encore des gens qui me disent « Ah, les bonnes pâtes à la langousse de Tchentour ». Bonjour, Jean de Tchentour. Depuis l'ouest du Québec, j'y ai travaillé au magasin devant lequel vous êtes passé pour le regretter, Pierre. C'est vrai que le décor a un peu changé. Merci, Nicolas, pour vos compliments sur nos lives. Jean-Yves, bonjour les amis, que de souvenirs de gamins parisiens et plus que corse de cœur. Jean-Yves, accessoirement journaliste, collègue à France 3. Jean-Yves, collègue, bonnes vacances à Tchentour si tu y viens encore. Bonsoir à tous les centurions, carrément. C'est plutôt à tous les centurés ou les centurési. D'accord, on ne dit pas centurions. Quand ça se dit centurési, les centurions, c'était autre chose. C'était, je dirais, ceux qui faisaient partie de la centurie romaine. Oui, c'était ceux qui venaient un peu. Dites-moi, le Amonkiela, c'est ? Beauvalo. Celui qui est juste ici. C'est Canel. Et Canel, il y avait quelque chose où vous vouliez en parler de Canel ? Alors, Canel, vous voyez que c'est un village qui est accroché à flanc de rochers. On redescend vers le port ? Oui, et il paraît que ça avait beaucoup intrigué Pascal Paul, qui avait fait du port de Tchentour. Comme il disait, son Livourne, avec beaucoup d'exagération. Petit Livourne, allez. Un port qu'il avait aménagé un peu en chantier naval, où l'on construisait des bateaux pour la flotte paoline, qui, évidemment, n'en comportait pas à l'origine, était inexistante. Et quand il a vu Canel, il aurait dit en italien, parce que Paul l'écrivait. Et donc, en italien, il s'exprimait en italien. C'est un peu gênant, bon, je reconnais, par les temps actuels. Mais il a dit, voilà, les cases sont nantes depuis les scolies. Autrement dit, les maisons sont nées après les rochers. Voilà. Non. Les rochers sont nues après les maisons. Voilà. C'était justement cette proximité entre la roche et le bâti qui avait fait dire à Pascal Paul cette expression. Et les scolies sont nantes depuis les cases. Si on avait posé les rochers autour des maisons. On me demande, qu'est-ce que vous nous conseillez comme livre ? Ah, ben, ça, je ne sais pas s'il va pouvoir nous répondre. Quel livre conseillerez-vous pour connaître l'histoire de Tchenturi ? Ah, ben, c'est une colle, hein. Il y a, entre autres, une très belle étude, bien illustrée, ou avec une partie historique assez substantielle, malgré tout. C'est donc ce travail de pétrescrite sur le patrimoine de Tchenturi, n'est-ce pas ? Donc, avec M. Leitch, M. Colombani. Et vous venez si bien. Oui, le professeur Vergil-Français qui y a participé. Je suis cité aussi. Bon, ce qui ne signifie pas grand-chose. Vous avez participé. Ben, ben, j'ai participé aussi. Alors, maintenant, pour avoir peut-être une vue un peu plus large, un peu plus complète, il faudrait mettre la main sur l'histoire du Cap-Corse de Camille Piccioni, qui date de 1923-1924. Oui, qui doit être juste extrêmement recherchée, extrêmement rare. Voilà, ça doit être... Alors, voilà, on lance un appel. Si on trouve un exemplaire de... Maintenant, je dirais... Dites-moi le titre, un exemplaire de... Donc, de l'histoire du Cap-Corse par Camille Piccioni. Camille Piccioni, l'histoire du Cap-Corse, si par hasard quelqu'un... Vous l'avez déjà vue en main ? Je l'ai, je le possède. Ah, d'accord, vous êtes un des euro-possesseurs de... Le côté très humble, modeste de M. Palmier. Dites-moi, on est en train de revenir par le port. Dites-moi où est-ce qu'il nous reste... Oh, il nous reste 5 minutes. Oui. Et d'une pour votre discours et de deux pour notre balade. Où est-ce que vous voulez nous emmener sur les 5 dernières minutes ? On retourne au bord de l'eau ? Ou non ? Si vous voulez, on peut retourner au bord de l'eau ou bien simplement prendre un petit rafraîchissement. On va s'installer juste après, mais d'abord... Je vous l'offre volontiers. C'est très gentil. On va passer de ce côté, c'est juste... Oui, on va. On ne l'a pas fait, ça ne vous remet pas ? Allez, moi j'adore ce côté avec les maisons qui s'intègrent complètement dans le port. C'est vraiment particulier. Sainte-Oursinade, je veux... J'adore la présentation de M. Palmière. Oh M. Moulin, respect. Francesc nous embrasse. Fatima nous fait des bisous depuis Lutschein. Francesc nous dit que la Corse est un bel écrin et son joyau est son peuple. Ça va ? Il y a pire comme définition. Oui, il y a pire. C'est vrai. On va aller s'installer, si vous voulez bien, M. Palmière. On va aller s'installer à une petite... Ou alors ici, pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Non ? On se va se mettre là. On va dire au revoir à nos amis internautes qui nous suivent depuis tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous durant ce direct. N'oubliez pas les publications citées par M. Palmière, si vous voulez en savoir plus sur Tientour et sa région. Bien entendu, il y a notamment dans les revues d'histoire qui s'occupent de la Corse, qui se sont occupées de la Corse depuis longtemps, comme le bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles. Il y a des études diverses où Tientour est peut-être mentionnée. Bon, après, il faut faire une synthèse. Bon, et vous, quand est-ce que vous faites carrément un résumé de toutes vos connaissances sur Tientour ? Non, mais je ne sais pas. Je sais qu'on m'en parle de temps en temps, mais... Moi, ça fait jusqu'à 15 ans que je vous connais et qu'à chaque fois, on vous dit, mais il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, il faut écrire. Ah bon ? Oui, mais vous inquiétez pas. On s'était déjà vus à l'époque, c'était il y a quelques années avec Volté de Gire. Merci d'avoir été avec nous durant ce direct. Je vous rappelle bien entendu que ce direct sera remis sur la page Facebook dès la fin de ce direct, mais aussi sur la chaîne YouTube de Via Steel d'ici ce soir. N'oubliez pas qu'on est début juillet, qu'il y a plein de petites régions en Corse où il fait bon faire la visite. Que vous soyez du continent ou que vous soyez de Corse, Etienne Tour en fait partie. Merci à Laurent Simonpolle de nous avoir suivis malgré la chaleur durant toute cette balade. Et merci à vous, M. Palmière, de nous avoir accompagnés. On va se pousser parce qu'il y a la dame qui entend travailler. Et puis nous, on va s'installer, on va se boire un petit coup. On se retrouve demain, on sera toujours dans le Cap Corse. On sera Laurent, on sera Laurent, on sera Herbalong. Demain, on sera Herbalong. Alors c'est l'autre façade, mais ça se passe bien. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas pu permuter. Mais voilà, du coup demain, on sera Herbalong. C'est bien Herbalong aussi. Oui, oui, alors c'est une très belle marine. Parce que vous savez que le terme marine désigne dans le Cap Corse le hameau qui est au port de mer. Du pont de mer par rapport au village qui est lui un peu plus hauteur. Et qui quelquefois comporte un petit port, un débarcadère, enfin voilà. Demain, on sera à la marine, on sera à Herbalong. On sera avec Anne-Marie, je crois, avec Coco, avec Orsonne et avec plein de monde. Et on se baladera et on aura plein d'histoires encore à vous raconter. Merci de nous avoir suivis. Et à demain sur la page Facebook de Via Steel. Merci. Merci M. Palmière, et bientôt. On s'installe nous ? Voilà. Merci M. Palmière, et bientôt. Merci M. Palmière. Merci M. Palmière.